Smart, philo, pour prendre un peu de hauteur, c'est le cas de le dire, et on va en parler avec Xavier Pavie aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Tous mes voeux de bonheur et de réussite. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. On prend de la hauteur, c'est une très belle idée, on ne peut pas prendre de bonnes résolutions. Et, je voudrais quand même citer ce livre, Nouvelles mythologies alpines, vous qui aimez la montagne, je le sais, et qui faites de la haute montagne, 44 réflexions sur les hauteurs. François Damilano, qui est un guide, qui a réuni un beau parterre, dont vous, Xavier, mais parmi lesquels Bruckner, François Molins, bref, quelques personnalités de premier plan. Et vous avez écrit, vous donc, un des 44 textes. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est l'esprit spirituel ? D'abord, qu'est-ce que vous avez raconté, sans spoiler le livre ? C'est quoi là ? Quand on pense à Plume et qu'on vous dit, parle-nous de la montagne et de la hauteur. C'est le regard d'en haut. Le regard d'en haut, comme vous l'avez dit, je suis aussi philosophe, et l'idée est de prendre le regard d'en haut, parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Lucien, et il avait écrit un livre qui est le voyage Icaro-Ménip, ou le voyage dans les nuages, et il avait cherché à prendre de la hauteur. Alors concrètement, il a fait en sorte que son personnage puisse avoir des ailes, une aile de vautour, une aile d'aigle. Il s'envole vers la lune et il voit la perspective d'en haut. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un regard d'en haut vis-à-vis du monde ? C'est quoi ? C'est la hauteur qui est importante. Alors je parle aussi au Montagnard, parce que ça fait écho au Montagnard, parce que c'est un guide qui est écrit. C'est quoi le kiff, pour faire un mot de jeune, quand on fait de la montagne ? C'est la hauteur, c'est le sommet, c'est quoi ? C'est le changement de perspective. Et le changement de perspective, il est naturel dès lors qu'on prend de la hauteur. Il y a Élisée Reclus qui disait, un piéton qui marche va devenir une personnalité responsable. Ça veut dire qu'on va chercher une sorte de responsabilité vis-à-vis de ce qui est important ou pas important. Ce qui va causer parfois des petites querelles entre des voisins, qui peuvent être parfois des plus grandes guerres. Quand on prend de la hauteur, on voit les choses de manière très différente. Et nos petits problèmes, nos petites quotidiennetés un peu désagréables, un peu banales finalement, avec la hauteur deviennent complètement insignifiantes. D'où l'expression qui est rentrée dans le langage courant, écoutez, prenons un peu de hauteur. Absolument. Parce qu'on essaie justement de s'extraire d'un conflit parfois qui arrive. Qui est rien ou nos petits mots. Oui. Est-ce que le regard d'en haut est quelque chose qui pourrait être utile finalement en entreprise et dans les organisations ? Oui, il peut l'être. Vous savez, prendre le regard d'en haut, il y a aussi Baudelaire qui permet de s'élever. Dans son célèbre poème Élévation, il va dire qu'on va changer d'air. Changer d'air en s'élevant. Et bien ça, pour les organisations, c'est intéressant. Comment prendre de la hauteur ? Et on peut même se demander à un autre si les entreprises parfois manquent un peu de prise des hauteurs. Vous savez, on regarde tous le prochain trimestre, on regarde tous les prochains résultats, c'est que du court terme. En fait, nous avons besoin évidemment de regarder à plus long terme. Regarder à plus long terme, on s'élève avec Baudelaire, on devient responsable avec Élisée Reclus. Les entreprises à mission par exemple, je pense à Danone, à Maïf par exemple, à Camif, Yves Rocher, ces entreprises-là prennent de la hauteur et ne regardent pas que leur quotidien. C'est quoi leur rôle sociétal ? Mais vous vous associez à la hauteur avec le temps, la notion de temps et de patience ? Parce que là, il y a l'immédiateté, on est dans les chiffres et hauteur, c'est aussi le temps et la patience. Parce que la hauteur va nous donner un temps différent. Lorsque vous prenez, vous savez, on dit que l'altitude détermine l'attitude. L'altitude détermine l'attitude. Et bien c'est l'attitude vis-à-vis du temps. Le temps n'est plus le même lorsque vous prenez de l'altitude. Pour terminer, et je vous invite à lire ce livre de François Damilano, qui est un livre collectif où chacun y a mis son cœur, son énergie, son amour aussi, et son regard de la montagne. Vous allez commencer un séminaire au Collège international de philosophie. Il sera aussi question de regard d'en haut. J'imagine que vous allez l'introduire ça. Ce sera que le regard d'en haut à propos de l'innovation. Ce sera comment regarder la question de société, les questions de société, les questions des citoyens, les questions des clients, les questions de notre écosystème à tous. Et pour ça, on a besoin de prendre de hauteur. Qu'on soit en entreprise, que l'on soit philosophe, que l'on soit professeur, que l'on soit journaliste, ça nous aide toujours à regarder le monde. Avant de nous quitter, prendre de la hauteur, c'est quoi ? C'est faire aussi, vous dites, prendre de l'altitude, c'est-à-dire changer de perspective. On dit aussi parfois faire un pas de côté. C'est aussi une manière de changer d'angle ? C'est ça aussi, prendre de la hauteur, d'une certaine manière ? Alors, c'est changer de perspective, pour sûr. Par contre, le fait de prendre de la hauteur fait que l'on s'extrait du monde, on le suspend. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le pas de côté. Et donc, la suspension par l'altitude va effectivement donner une perspective qui est différente, mais qui va nous suspendre et qui ne va pas être dans le quotidien. Donc, quand vous faites de la montagne, pour parler de vous une seconde, et que vous redescendez, vous êtes un autre homme à chaque fois, régénéré. C'est bien ça, la philosophie de la montagne ? Je suis un touriste d'altitude, mais qui passe du piéton à être quelqu'un d'autre l'espace d'un instant. Et j'essaie de ramener dans mon quotidien ce que j'ai pu vivre en hauteur. C'est formidable. La belle aventure. Et l'aventure, elle est dans ce livre, Nouvelles mythologies alpines, dans lequel vous êtes un des auteurs parmi les 44 personnalités du monde de l'entreprise, de la philosophie. Merci en tout cas d'être venus. Puis je vous invite, tiens, en ce début d'année, pour parler montagne, l'île haute de Valentine Goby, chez Actes Sud, la rencontre d'un jeune enfant pendant la guerre 39-45, qui va découvrir, lui qui est parisien, la beauté inimaginable de la montagne en hiver et en été, pour clore cette page littéraire. Merci, Xavier, de nous avoir rendu visite. Et à très, très bientôt, évidemment, peut-être au plancher des vaches, sur le plancher des vaches, cette fois-ci. Absolument. Merci, Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on fait une courte pause. Et c'est un grand entretien qui nous attend avec l'ancien patron du GIGN. Évidemment, tout le monde connaît le GIGN. On va parler à la fois de son parcours au sein du GIGN et puis aussi de sa reconversion, parce qu'il dirige aujourd'hui une entreprise obvious, une entreprise de technologie. et il va nous raconter à la fois son parcours et cette façon de changer de vie. On fait le point avec lui. Ce sera un grand entretien juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada